Cette bâtisse, située en plan cœur du marché de la Foire, dans le premier arrondissement de la capitale provinciale d'Oiema, s'apprête à accueillir les enfants de 3 à 5 ans, comme c'est le cas depuis 1984. Mais les choses ont bien changé, car la structure rencontre d'énormes difficultés. Comme vous le voyez, l'établissement est dans un état délabreux. Vraiment, il faut qu'on essaie de reconstruire cet établissement ou bien réhabiliter la structure, parce que vraiment tout est à refaire. Ça date depuis 1984. C'est le tout premier centre des affaires sociales spécialisé dans la petite enfance. L'école, qui a pour mission de stimuler la créativité des tout-petits, est aujourd'hui exposée à des risques énormes d'insécurité. C'est vraiment très risqué, parce que nous sommes exposés, et la vie des enfants en dépend. Nous-mêmes aussi, parce que j'ai derrière moi des éducatrices et des femmes de charge. Donc c'est vraiment très risqué pour tout le monde. Bâtiment délavré, une cour plutôt mal aménagée, problèmes de clôture, salle de classe inadéquate, air de jus absent, équipement de travail inadapté pour le personnel. Ici, les difficultés sont multiples et visibles. Partout, nous sommes dévalisés ici à tout moment. Nous trouvons du désordre ici. Vraiment, nous avons besoin d'abord pour la toute première ère d'être sécurisés. Si on peut vraiment d'abord sécuriser ce centre-là, parce que nous n'avons plus de barrières. Vraiment, nous sommes à la portée des voleurs. À l'ère où le pays est en pleine réflexion des administrations, le centre d'éducation sociale 2e 1 réclame lui aussi l'attention particulière du chef de l'État pour l'amélioration des conditions d'apprentissage dans cette structure publique. Merci. Merci. Merci.